Vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activer la cloche de notification. Le collectif des parents adresse au peuple sénégalais, aux autorités, à l'opinion nationale et internationale et alerte. Désemparé, le cœur meurtri et amer est le collectif des parents suite à la déclaration du 3 février des autorités sénégalaises dans les médias. Un message certainement tronqué, mais qui a, ô combien, fini de jeter le désarroi, la confusion et l'émoi dans l'esprit de beaucoup de parents qui auront simplement retenu que le Sénégal allait livrer ses fils à une mort annoncée. Cela, au moment où d'autres pays comme la France, comme le Maroc, comme la Tunisie, comme l'Algérie, ainsi que la proche Mauritanie, pour ne citer que cela, ces pays ont fait diligence pour rapatrier leurs compatriotes qui, selon ses propres ressources, qui, avec le concours et le support logistique d'un pays ami, la solidarité internationale, joie. Avec près d'un demi-millier de décès en dix jours, la situation empire chaque jour davantage et le monde entier concerné s'active. Nous, confiants en nos autorités, nous, parents, avons su, stoïques, avons su garder dignité et gérer sans bruit jusque-là un rapport direct avec nos enfants. Nos enfants, veillants et résilients, gardant un moral d'acier, sont clairs quant à leurs vœux et souhaits. Ils veulent sans équivoque leur exfiltration immédiate afin que le Sénégal ne rapatrie la dépouille de ses fils victimes de coronavirus. Si le malheur survenait, ils ne veulent point être incinérés. Les enfants sont en parfait état de santé et exigent un minimum leur droit d'être secourus par leur mère patrie. L'urgence d'évacuation de Wuhan ne concerne que 13 étudiants seulement qui, répétons-le, sont en parfait état de santé. Fort confiants que sous le magistère du président Macky Sall, le Sénégal a su faire face dans un passé récent avec brio au virus de l'Ebola, avec la création d'une cellule de crise et l'aménagement d'un site de mise en quarantaine. Fort conscient que le Sénégal a su construire une diplomatie de haut rang, estimée, voire enviée de ses pères, le collectif des parents dès lors clame qu'il n'y a nul doute que le Sénégal a bel et bien les ressources amicales, les ressources diplomatiques, les ressources humaines, les ressources financières, les ressources logistiques pour procéder au rapatriement d'urgence de ses enfants. Après la rencontre de concertation d'hier avec l'État, l'État a promis de prendre des mesures diligentes. Le collectif a foi aux autorités sénégalaises pour prendre toutes les dispositions idoines, conservatoires qui s'imposent pour ne serait-ce que rassembler tous ces étudiants dans un premier temps en un lieu sûr et sécurisé, facile d'accès, facile d'approvisionnement en denrées, en masques et autres équipements sécuritaires. Pour finir, plus que tout, plus que jamais, nos enfants ont besoin d'entendre de leur président, nos enfants ont besoin d'entendre de leur peuple, que la mère patrie ne les lâchera jamais, que la mère patrie ne les a jamais lâchés. à nos chers et dignes fils, nous disons tous que nous vous aimons. Un peuple, un but, une foi. Il n'y a pas de hiérarchie dans ce collectif. Il y a des parents dignes, il y a de hauts cadres religieux, de hauts cadres profanes parmi nous. Et donc, c'est uniquement des pères d'enfants qui nous parlent. Un appel vraiment à tous les pays voisins, à tous les pays africains. Mais nous lançons solennellement un appel au monde entier pour venir en aide à la Chine. Nous remercions et nous leur crions haut et fort, Urbi et Orbi, que nous sommes solidaires avec la Chine. La Chine n'a ménagé aucun effort pour que ce fléau soit arrêté. Nous tendons la main parce que nous avons le même combat à tout pays, à tous parents qui veulent mener ce combat-là de rapatriement, de sécurisation, de protection, d'assistance, de devoir moral d'assistance entre citoyens, du même globe. Vraiment, nous avons eu une concertation sereine, fructueuse entre responsables avec le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur et vraiment, on a eu séance tenante lors de cette séance des appels des différents ministères conservés, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, que ce soit le ministre de la Santé qui, au moment de la rencontre, ont appelé vraiment pour rassurer sans quérir. Nous avons entendu certaines choses, nous attendons de voir vraiment déployer les actions promises. La rencontre a eu hier soir, hier, de 11h jusqu'à 1h du matin, on était ensemble entre parents en train de regarder vraiment les actions à entreprendre. On était aussi de 19h jusqu'à 1h du matin avec les autorités de la République. Au Sénégal, il y a des docteurs, au Sénégal, il y a des militaires qui sont de la France, du Tunisie, du Algérie, du Mauritanie. On va aller chercher ces filles Les enfants ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas les enfants, les avions et les matoukais. Les enfants ne peuvent pas le faire. Ils veulent parler à ses amis pour qu'ils ne le prennent pas. Le président Macky Sall a tous les amis. Les enfants ne peuvent pas le faire pour qu'ils ne prennent pas les enfants. Les enfants ne peuvent pas le faire pour qu'ils ne prennent pas les enfants. Mais les enfants ne peuvent pas le faire. C'est ce que nous parlons avec Askanoui. Les enfants ne peuvent pas le faire pour qu'il n'y ait pas le parti politique, le dîner, le tariq. Nous tous devons être en train de se faire pour qu'ils ne prennent pas les enfants. On va se faire pour qu'ils vont, se faire et se faire pour un but que leurs enfants battlent. Ce n'est pas sans doute qu' freaking outils. C'est ce qu'on nous offensesnt ce que länger. On perds les jeunes et les enfants qui continuent de se faire. On perds tous les jours, tout le plus dur de dire lescombres sénégales. Nous devons nous aborder. Et cela, le principe universel, c'est que si nous avons un homme qui a été très bien, nous devons nous aborder. Nous devons nous aborder. Mais maintenant, nous devons nous aborder. Nous devons nous aborder. Masha Allah. Nous devons nous aborder. Mais, une petite fille, nous devons dormir. 2km. Donc, cela se fasse toujours pour nous aller. Nous devons nous aborder. Et puis nous devons nous aborder. Voilà. Les enfants sont dents. Les enfants, ils ne partent pas d'autres. Les enfants, ils ne sont pas aimés. Les enfants, C'est ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des considérations du Sénégal et du Président de la République. Ce qu'on aime aujourd'hui, c'est que c'est qu'il s'agissait. C'est ce qu'on aime aujourd'hui, c'est qu'il s'agissait. Parce que ce qu'on aime, c'est qu'on ne veut pas vivre dans le Sénégal. On sait aussi que les chinois-chinois devraient leur vie. On ne veut pas que leur fille devraient tout faire. On aimerait qu'ils soient là où ils sont. Et qu'ils soient là où ils sont. Et qu'ils soient là où ils sont. Et qu'ils soient là où ils sont là où ils sont là où ils sont là. Et qu'ils soient là où ils sont 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 là. Tout ce qui peut être, les autorités, d'autres, ils ne vont pas se dire d'aujourd'hui devant les médias et d'aujourd'hui. Mais ce qui est la même chose au mieux. Ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est que les enfants ne savent pas la télé. Nous savons que nos parents sont les plus importants.